Bonjour chers téléspectateurs, aujourd'hui dans Personnalités, nous recevons pour vous un acteur, Dominique Dirozin. Il est né à Montréal-Est, de mère italienne et de père québécois. Il incarne le rôle de Donato Toto-Russo. Cet acteur très lingue et extrêmement polyvalent ne fait que commencer à nous émouvoir par son talent multiple et sa capacité à jouer des rôles diamétralement opposés les uns des autres. Pour vous, dans Personnalités, avec Rosaline Dalla. Bonjour Dominique. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau Personnalités. Merci. Dominique, vous êtes italien et vous foncez pas mal déjà dans le monde du marché québécois. Parlez-nous un tout petit peu de votre parcours, Dominique. Mon parcours dans le film? Oui. Dans le film, je joue le rôle de Toto-Russo. Oui. C'est un boucher, il aime ça l'avion, mais aussi c'est un mauvais gars, c'est un bras-dois d'un des comédiens principaux, Marc-André Grondin, qui joue Vince Gamache. Puis celui-là est méchant, ils ont besoin de quelque chose de spécial à faire dans leur famille. Ils demandent à M. Toto de suivre les autres. De s'en occuper. Mais là, j'ai lu des articles et c'était vraiment drôle. Quand vous êtes allé pour l'audition, vous étiez bien prêt, tablier avec du son. Je voulais faire quelque chose de différent, que chaque fois que je fais une audition, j'essaie de mettre un petit twist dessus. J'ai dit, bon, c'est un boucher, OK. Je vais rentrer avec un tablier, plein de sang, du faux sang, c'est ça. Puis je mets toutes les tâches du café dessus, puis j'ai rentré, puis j'ai dit, « On est-tu prêts à commencer? » On dit, oui, OK. Je mets mon tablier, puis il me regarde. C'est du vrai sang, ça? Ça se peut, peut-être, on ne sait jamais. C'est ça, ils ont dit. Je pense que dès qu'on a commencé, dès qu'ils ont commencé, en fait, et puis vous avez tout de suite le rôle. C'est ça. Moi, j'étais confident que, oui, je vais faire le rôle, mais ils m'ont dit après, ils ont dit, quand t'es parti, oui. Ils m'ont été sûrs et certains que c'était toi pour faire le rôle de Toto. Je suis sûr, mais j'étais content. Je te remercie beaucoup. C'était vraiment un plaisir de travailler sur ce projet-là. Mais qu'est-ce qui vous a poussé, en fait, à tomber sur ce projet-là? Est-ce que vous avez eu un flash? Est-ce que vous saviez que ça allait être quoi, l'histoire? Ou vous êtes-tu juste allé? Honnêtement, je ne savais même pas qu'ils faisaient ce film-là. Je ne le suivais pas. Je n'ai même pas lu le livre. Quand mon agent m'a appelé pour dire, t'as une audition pour Mafia Inc. avec Pods, Pods, j'ai déjà travaillé avec. Ça fait longtemps, sur Lougarou du campus, quand j'ai commencé comme acteur. Je me disais, c'est quoi le projet? Ça me dit, c'est Mafia Inc. Tout de suite, j'allais acheter le livre. J'ai lu tout le livre au complet. Je me disais, wow, c'est tellement... Pour me préparer pour faire le rôle. Puis, OK, là, j'ai les lignes pour faire l'addition. Puis, j'ai donné mon tout. Vous avez donné tout ce que vous aviez. Et vous avez eu ce rôle-là. Et vous avez commencé l'aventure. Mafia Inc. Parlez-nous un peu de ce projet. Comment est-ce que ça naît? Puis, vous êtes là-dedans. Et puis, on voit le film aujourd'hui qui est déjà au cinéma. Oui, jusqu'à date, le film est bien accueilli par tout le monde. Ils ont des belles revues. Les critiques, super. On est bien contents. Travailler sur ce film-là, j'ai fait deux parties. Parce que j'ai travaillé comme comédien. Puis, j'ai travaillé comme consultant aussi. Vu que mon background, c'est dans le Sicilien. Maman est Sicilienne. Le dialecte, pour cette femme-là, ils m'ont demandé d'assister les autres comédiens pour parler la langue, l'accent. Ça, j'ai pas de problème. J'ai eu bien le plaisir de le faire. Puis, c'était quelque chose... Comment je peux dire? C'était vraiment quelque chose spécial. Comme un acteur. Pour faire ça. Travailler à côté de Pods, c'était comme une expérience unique. Parce que je vois le maître, le maestro. La manière qu'il tourne, qu'il gère le plateau. Son vision dans toutes les scènes. C'est quelque chose. Alors là, Mafia Inc., vous êtes là-dedans. Mais avant Mafia Inc., qu'est-ce que vous avez eu à faire en tant qu'acteur? Bien oui. Ça fait plusieurs années que je suis comme acteur comédien. Puis, j'ai travaillé... Au début, j'ai commencé à l'Ouguru du Campus. C'était sur VRAC TV des années 90, 99 jusqu'à 2001. OK. Ça, c'était mon premier rôle. J'avais 19 ans. Puis, c'est sûr, c'était un... C'est un temps de ma vie, là, tu sais. On a eu du fun. On a fait trois saisons, là-dessus. Oui. Après ça, j'ai fait des petits rôles sur l'écran avec le dernier chapitre. J'étais comme gardien de corps pour Manuel Tadras dans la série. Puis, j'ai pris un petit break après ça pour élever mes enfants. Family man, comme qu'ils disent. Puis, quand j'ai retombé dans être un acteur, j'ai commencé tout de suite avec un rôle sur la série Letter Kenny. C'est une série canadienne qui se tourne à Sudbury. OK. Puis là, il commence leur onzième saison. Je joue un rôle comme un Québécois. C'est le version français du Hick, du ferme Squirley Dan. Mais moi, je suis Jean-Pierre. Puis, je suis comme son jumeau, mais Québécois, ça. OK. C'est une expérience cool parce qu'on y va à Sudbury. On tourne tout là-bas. Puis, c'est une émission qui est tellement fun de tourner dessus. C'est du comédie, ça. On rit tout le temps. Puis, on travaille ensemble. C'est vraiment familial. Tant qu'aussi, Muffian, c'est un film familial, comme qu'ils disent. Jusqu'à date, je suis vraiment content avec tout que j'ai. Je suis un « blessed » dans ce sens-là. Oui. Alors là, vous commencez à 19 ans. Est-ce que vous vous attendez à voir aujourd'hui ces succès que vous avez? Moi, je veux vous le dire, quand je regardais votre bando à nos, il y a quelqu'un qui dit « est-ce que tu... » J'ai dit « oui, je vais le recevoir dans mon émission, mais tu sais, mais à 19 ans, est-ce que vous reviez être aujourd'hui la personne que vous êtes aujourd'hui? » C'est sûr que quand tout le monde commence, on va être un « big star », un gars. Ça va être une vedette à 100%. C'est pas tout le temps le fait, mais c'est le voyage comme comédien. Comme tu commences un rôle, puis la prochaine, puis la prochaine, ça commence à être plus gros, plus connu. Puis, commencer à marcher dans la rue, puis tout le monde te regarde. « Hey, est-ce que t'es... » C'est quelque chose. J'aime ça. Ça me fait sourire, puis je veux tout le temps accueillir du monde, prendre une photo avec... Si quelqu'un me demande pour l'autographe, à côté de mes enfants, qui me demandent autant « peux-tu me signer ça, papa? » Pas de problème, c'est beau. C'est juste un joie de faire ça pour les gens, d'être comédien. Alors, belle personnalité, et puis je pense que votre carrure joue aussi beaucoup dans les différents rôles que vous jouez. Entre autres, « Gare du corps » que vous avez fait, là, vous êtes le boucher. Le boucher, puis j'ai un autre qui va sortir. J'ai fait pour National Geographic et Walt Disney, puis les studios Fox 21, c'est Barkskins. Ça va sortir, j'espère, d'ici la fin de l'année. C'est un série de télévision qui est fait sur la Nouvelle-France, des années 600, puis je joue un prêtre jésuite. Wow! Ça, c'est vraiment différent qu'un tank boucher de la mafia. Un prêtre jésuite, c'est comme vraiment deux bords, au complet. Puis c'est un rôle que je suis vraiment sympathique, calme, tout le temps faim, parce qu'il va tout le temps se manger quelque chose, mais il n'a pas de doigts. Mais c'était un bon rôle, c'est un rôle vraiment que m'a poussé comme acteur, parce qu'être silencieux, c'est plus dur que parler. Oui! Parce que tu veux dire des affaires, puis tu ne pars pas, ça. C'est tout avec des yeux, puis des émotions, ça. Alors, Dominique, on va revenir pour parler de ce que vous allez faire, vos prochains projets. Et je dis à notre public, chers téléspectateurs, on revient juste après la pause. Chers téléspectateurs, nous voilà de retour avec Dominique Di Rosa, qui est acteur de différents films. Comme je disais tantôt, Dominique, on voit votre cœurur, vous êtes un homme grand, vous êtes sûrement, on va dire, c'est un homme fort. Est-ce que les gens arrivent à associer? Aujourd'hui, vous parlez justement, vous allez être un prêtre. Pensez-vous que les gens vont faire ce transfert-là, on vous a vu dans le boucher? J'espère, parce que là, quand je vais faire du magasinage chez Walmart ou l'épicerie, tu vois, on me regarde étrange un peu quand je suis dans la section des viandes. Puis moi, je fais mes affaires comme d'habitude, puis je la regarde, puis je la regarde, bonjour. Ah oui, c'est vrai. Je trouve ça drôle, mais c'est le fun en même temps. Oui, mais c'est le fun en même temps, mais là, ils vont vous voir maintenant dans la peau d'un prêtre. C'est ça. Est-ce qu'ils vont être capables de faire le transfert pour dire, bien, il n'est plus bouché, puis encore là. J'espère que oui. Et on n'est pas dans un film. Il voit, c'est un grand toutou, là, c'est vraiment, il est sympathique, c'est un grand. Il n'est pas de machin, vraiment, c'est un bon Jack. Alors, à 19 ans, vous vous lancez dans le monde de la télévision, et puis là, on vous voit dans différents films. Quelles sont les nouveautés, en fait, dans votre carrière? Nouveautés, je viens de faire deux films à part de Mafiank. Un film, c'est avec Shia LaBeouf, puis Vanessa Kirby. Oui. Puis le réalisateur, réalisateur, c'est ça. Le réalisateur, c'est Cornel Mundruxso. Il vient d'Anglois. Puis on a tourné ça, oui, on commence à tourner le mois de décembre, puis on finit à la fin du mois de janvier. Puis je joue un docteur, là-dedans. C'est vraiment, être comédien, c'est différent. Boucher, prêtre, docteur, voilà, psychiatrique, je ne sais pas, on ne sait jamais. Donc ça, c'est celui-là, puis c'est un bon, ça fait partie, ça commence en baston, ça tourne en baston, le film. Puis c'est juste une relation entre un mari puis une femme, puis ils ont un bébé, puis des complications dans la vie. Puis c'est vraiment, c'est une bonne histoire. Je ne peux pas tout dire parce que je n'ai pas le droit. Même si on veut avoir l'activité, non, on ne le verra pas. Moi, je n'ai même pas l'activité là-dessus. Mais ça va sortir bientôt, j'espère que ça va sortir pour, pas Cairns, mais la prochaine presse, Toronto International Film Festival, TIFF. J'espère que ça va sortir pour là, puis le monde mondial, le premier mondial. Il y a celui-là, puis j'ai fait un autre Piece by Chocolate. Puis c'est une histoire canadienne. C'est fait en compagnie syrienne qui ont commencé en... C'est en Nouvelle-Écosse, oui, en Nouvelle-Écosse, Nova Scotia. Puis ils ont venu ici, ils n'ont pas d'argent, rien. Ils ont commencé en compagnie de chocolat. Puis juste pour montrer à du monde que tu peux recommencer toute ton vie. Ils ont tout perdu en leur pays au complet. Ils ont venu au Canada pour avoir de la paix, pour recommencer leur vie de Nouveau. Ils ont eu la chance. Puis aujourd'hui, la compagnie elle-même fonctionne encore. Puis ça grandit, puis engage du monde qui vient. Tu as des réfugiés qui viennent ici, ils engagent tout le monde. C'est vraiment... c'est une bonne histoire. Je n'ai pas un gros lourd là-dedans, mais c'est un rôle d'un gars qui n'est pas content que les étrangers prennent des jobs. Puis ils commencent à être méchants contre eux autres. Puis ils réalisent qu'ils sont juste comme toi. Ça, c'est quelque chose de spécial. Ah bien, c'est bien. C'est bien. On va vous suivre certainement. Aujourd'hui, quelles sont les difficultés ou les défis que vous rencontrez en tant qu'acteur? Les défis, vraiment, c'est de choisir des bons rôles pour les projets. C'est surtout de choisir des rôles qui ne suivent pas ton image que du monde te voit. Comme tu dis, la transition. Est-ce que tout le monde me voit comme un boucher après mafiant? Ça se peut. Mais c'est de montrer au public que je peux faire un boucher, je peux être prêtre, je peux être un docteur, je peux être un psychiatrique, je peux être un coach de natation. On ne sait jamais. Est-ce que vous pensez que c'est facile pour tous les acteurs de jouer ces différents rôles? C'est beaucoup de recherches dans chaque rôle. Chaque acteur a une méthode différente. Pour moi, j'essaie de vérifier c'est quoi les autres films que les réalisateurs ont fait, quelle sorte de mouvement avec les autres acteurs. S'il y a un livre qui va avec le sujet, je lis les livres, je check des affaires sur YouTube parce que c'est partout. De mettre quelque chose de différent dans chaque rôle, c'est unique. Quand je vais aller faire mon audition, puis j'espère que tout va bien, puis il m'appelle et il dit oui, on va te bouquer, t'as le rôle. C'est l'appel final, la médaille d'or pour les acteurs quand tu reçois l'appel pour dire oui, c'est beau, t'es bouqué. Tu commences dans deux semaines, tu dis yes. Comment arrivez-vous à concilier justement cette vie-là d'acteur et la vie de parent? Je sais que vous avez quatre enfants. C'est bien difficile. J'ai une bonne femme, c'est sûr. Elle m'aide beaucoup. On est une équipe, on travaille ensemble avec les enfants parce qu'ils sont jeunes, 5, 7, 11 et 12. Ils sont vraiment jeunes, en compte, ils sont toutes à l'école, ils ont des devoirs. Puis tant qu'un acteur, j'ai beaucoup de temps aussi de passer avec eux autres, puis c'est du temps intime avec mes enfants de les voir agrandir. C'est sûr que quand papa s'en va travailler, ils sont tristes, mais il sait que je te l'appelle. Je m'appelle Dad. J'ai besoin de quelque chose. C'est beau, c'est ce que t'as besoin. On sait oui, c'est difficile dans certains temps, mais la plupart du temps, ça marche bien, mais il faut que tu marches en équipe en tout temps. C'est un bon esprit d'équipe qui se passe dans votre famille. Et puis on est vraiment content de vous voir sur nos écrans, hein Dominique? Oui, merci. Alors, on va revenir, chers téléspectateurs, on revient juste après la pause. Chers téléspectateurs, on va de retour avec Dominique DiRosa, acteur qui joue plusieurs rôles. C'est très impressionnant pour nous, en tout cas, de vous voir jouer différentes casquettes. Là, on voit, vous êtes italien. Est-ce que c'est difficile en tant qu'Italien de s'imposer dans le marché québécois? Je pense que oui. Parce qu'on a une certaine manière de parler, c'est sûr. C'est une affaire qui est difficile de sortir sur... Moi, il faut que je parle un plus, plus tranquillement, pour vraiment dire les mots. Parce que tant qu'Italien, t'es vu comme un Italien. Ou une Italienne, tu as dit, vous voyez aux filles. Ça, c'est sûr, quand vous travaillez dans le marché québécois, ça se peut qu'il te voit juste comme un Italien, pas comme un Français, ou un Québécois, ou un Anglais. Ça, je pense que c'est un peu difficile, mais je pense qu'avec Mafia Inc., il va voir qu'il y a différentes casquettes, comme vous dites, qu'on porte parce qu'on parle les trois langues dans le film. Ça, comme ça, échange vraiment bien entre tout le monde. OK, OK. J'ai une question qui est passée en tête pendant que vous parliez. Quand vous parliez de la Mafia Inc., la Mafia italienne, est-ce que c'est encore présent en 2020? Je pense que oui. Je pense que c'est ça, ça va être tout en présent, même si c'est pas présent. Le crime organisé, c'est partout. Veux, veux pas. Si on le voit, on le voit pas. Ça peut être dans les journaux, chaque journée, puis maintenant, oh, on voit rien. Mais tout un bout, ça va revenir, tu sais. Ce film-là, c'est pas pour glorifier la Mafia, c'est pour montrer vraiment deux bords d'un criminel. Le bord criminel, puis le bord humain. C'est les trajets entre le père, puis le fils, ou le père, puis sa fille, de montrer le côté familial. C'est des humains. Ils font des erreurs, puis... Mais, on essaie de pas les fâcher, parce que ça va tourner le bord. C'est un bon film qui montre beaucoup d'émotions. Alors, quels sont vos beaux souvenirs pendant ce tournage-là de Mafia Inc.? Honnêtement, ce plateau-là, c'était une merveille pour travailler avec. Sur tout le monde, tous les acteurs, tous les comédiens, tout le staff, everybody. C'était formidable. On était vraiment comme une famille. Il y avait pas une journée qu'il y a quelqu'un qui a dit, ah, c'est long, parce que tu peux être sur le plateau pendant 12 heures, 15 heures, 17 heures. Ça passait de même. C'était un joie. C'était quelque chose de vraiment spécial. Est-ce que c'était facile de passer à travers ces trois langues-là, parce qu'il y a le français, il y a l'italien... L'anglais, puis le sicilien. Le sicilien, c'est ça. Puis, comment ça se fait? Est-ce que tous les acteurs étaient capables de parler ces trois langues-là? Non. Bon, il y avait des acteurs italiens qui parlaient les trois langues, c'est sûr. Mais même dans le film, Mylène Mackay, qui joue Sophie Gamache, il faut qu'elle parle sicilien, puis j'ai travaillé avec Mylène pour dire les mots en sicilien dans le film, puis elle a bien fait. C'est quelque chose... Vraiment, tout le monde a travaillé ensemble pour aider, même tant que nous, que des productions en français, certains mots, on avait de la misère. Marc-André Grondin, Gilbert Scott, Mylène Mackay, tous les acteurs francophones, québécois, à nous aider sur... On a travaillé ensemble. Ça prend quand même beaucoup plus de temps que tourner un film juste francophone ou juste anglophone. On va faire le scénario, oui. C'est sûr, oui. Au lieu de faire un ou deux fois, on va faire comme cinq, six fois en pratique. Après ça, OK. Là, on va commencer. On va mettre ça sur le film. OK, en autant, on va faire la même affaire. Changer ça, on va, OK. Change des mots, peut-être essayer de simplifier un peu plus. Le flow, ça vient plus souvent comme naturel. Wow! Alors là, c'est magnifique. Alors, Mafia Inc., trois langues, français, italien et sicilien. Vous, vous parlez les trois langues. Oui. Puis vous êtes bien à l'aise avec ça. Et puis ça a été quand même un défi pour vous de participer dans ce projet-là. C'est la première fois que je travaille en français, vraiment, oui. Mais c'est le fun. J'adore ça. Puis j'espère que ça va continuer. Mais ça va continuer puisqu'il y a d'autres films qui vont arriver avec... Vous parlez en français là-dedans. En espérant qu'on va faire un Mafia Inc. 2, si tout va bien, tout le monde qui va voir le film. Ils vont faire une deuxième. Puis je pense que ça va être une plus grande histoire que la première, s'ils le font. Puis des autres projets, on verra dans le futur, qu'est-ce qui va passer. J'espère que je vais avoir l'opportunité de travailler sur d'autres projets québécois parce que c'est un... C'est un joie de travailler dans cette... C'est quoi le mot que je cherche? Dans ces milieux. Dans ce milieu, c'est ça. Alors là, tu sais, moi, on est immigrant. Puis quand on arrive dans le marché québécois, on a toujours l'impression d'être rabaissé. Est-ce que vous sentiez ça pendant le tournage? Est-ce que c'était un défi pour vous de vous dire, bien, je suis italien, je ne suis pas vu de la même façon qu'un autre Québécois? Est-ce qu'on voit la différence pendant le tournage? Moi, je traite tout le monde comme le même. Ils me traitent dans mes marines. Mon père est québécois. Ma mère est sicilienne. Je vois les deux bons. J'étais élevé avec les deux bons en même temps. Je trouve que même beaucoup de manières québécoises, c'est vraiment européen, en fin de compte. Ça, c'est un... Si tu as le respect pour du monde, ils te respectent de la même manière. Mais je n'ai jamais senti moins que les autres, tant qu'interophone ou italien. J'ai tout le temps senti sur mes niveaux. Alors, on va croiser les doigts pour Mafia Inc. 2. J'espère. Qui arrivera un jour... Peut-être 3, on ne sait jamais. Qui arrivera un jour. Et là, vous vous gardez toujours le rôle du boucher là-dedans. J'espère. J'espère qu'il voit. Je ne sais pas s'il va être bouché dans le deuxième. On se... J'ai parti en prison. Qu'est-ce qui se passe dans mon business? Je ne sais pas. Tu sais, qui l'apprend? Est-ce fermé? On ne sait pas. On verra dans le deuxième s'ils le font. J'espère qu'ils font le deuxième. OK. On va croiser les doigts pour que le deuxième arrive. Puisqu'on a vraiment hâte de vous revoir encore sur nos écrans. Aujourd'hui, Dominique, quel est le message que vous pouvez transmettre aux nouveaux arrivants? Tu sais, ceux qui vont arriver aujourd'hui dans ce monde-là de la télé? Patience. Ce n'est pas une course. Prends ton temps. En anglais, c'est un marathon. Je parle vraiment en français. Marathon en français. C'est un long course. C'est un course. Ne pas aller trop vite. Prends ton temps. Parce que quand tu prends ton temps, tu ne dures plus longtemps dans ce métier. Parce que tu peux commencer à 10 ans et tu peux être 100 ans. Puis tu es encore dans le métier parce qu'il n'y a pas d'âge. Wow! C'est un très beau conseil. Puis c'est vraiment important de respirer aussi et puis de profiter de chaque moment en tant qu'acteur. Dominique, moi, je vous remercie énormément pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Bienvenue. Merci pour vous voir ici. Super. Alors, chers téléspectateurs, nous, on se voit le jeudi prochain avec une nouvelle personnalité. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada